Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalture.com. Nous allons évoquer ce programme du jeudi 23 juin, à commencer par son tiercé carté Quinti+, qui se déroule sur les programmes de Thaï. Il s'agira du Pritchinko, un stipleshize couru sur la Formule Handicap qui rassemble 16 compétiteurs, tous âgés de 5 ans et plus. Mes préférés seront respectivement les Muros 5, 6 Deschamps, Le 1 et Billy, qui se sont classés 3e et 2e d'une épreuve de même facture disputée le 6 juin sur ce parcours des 4300 mètres. Il agissait du prix Jean-Victoire. Au regard de ce résultat et de leur performance antécédente, ces deux compétiteurs semblent en mesure de jouer un excellent rôle, même si c'est vrai que le Billy, le numéro 1, devra apporter pas moins de 72 kg. Ensuite, je leur opposerai le 9, Carmonde, qui après deux chutes en cross-country vient de s'imposer plaisamment en stipleshize, un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 livres sur l'échelle des valeurs, quoi qu'il en soit, il garde son mot à dire. Ensuite, attention également au numéro 14, Quentin Derward, présenté par François Cotin. Le cheval vient de manifester un être gain de condition, lui qui avait peu couru. Ce jour-là, il a tracé une excellente fin de course. Il était loin dans le tournant final et après l'arrivée, il a enclenché pour échouer de peu pour le premier exercice. Le cheval étant un être gain de condition, la méfiance s'impose. Numéro 3, North West du List. North West du List, présenté par Jean-Luc Guillauchon. Jean-Luc Guillauchon qui en a toujours fait un cheval d'avenir. C'est ce qu'il m'avait confié lorsque j'avais pu converser avec lui. Un cheval de qualité, bon sauteur, qui a déjà prouvé sa qualité à Hauteuil. Le cheval avait terminé 6e du prix Jean-Victor, le handicap préférence. Ce jour-là, il avait bien fini. Donc attention à lui, il pourrait bien venir pimenter les rapports. Même chose pour le numéro 4, Sourire aux lèvres. Quatrième de la course, référence de Cogin-Victor à la faveur d'une bonne fin de course ce jour-là. Ensuite, j'ai retenu le 13, Turbaza. A priori barré pour le succès, mais elle reste sur une bonne deuxième place sur le Stiplechase. Dans une épreuve où il n'y avait que des juments. Cette fois-ci, elle doit affronter les mâles, mais elle est confiée à Christophe Pieux. Numéro 12, Speed Rose. A priori lui aussi barré pour le succès, mais une place est dans ses cordes. D'autant qu'il représente le tandem redoutable David Bera pour la monte et Laurent Vielle pour l'entraînement. Lesquels font feu de tout bois depuis le début de l'année. Résumé chiffré pour ce quintet, le 5, 6 Deschamps, le 1, Elbilly, le 9, Carmonde, le 14, Quentin Durward, le 3, Northwest du liste, le 7, Sourire aux lèvres, le 13, Turbaza et numéro 12, Speed Rose. Concernant la réunion 2 sur du programme de camp, je vous conseillerais surtout le 303 sportif. Souvenez-vous, je vous l'avais dit, lors de son récent succès à Vichy, ce jour-là, cheval a gagné facilement. Certes, même s'il a dû s'employer pour résister à une attaque, et même s'il a été maintenu après enquête sur ses allures. Quoi qu'il en soit, Claude Campin nous avait confié que le cheval était en retard de gain, qu'il avait besoin de prendre 15-20 000 euros pour avoir de bons engagements cet été à Vichy. Donc ici, il trouve une nouvelle occasion de combler son évident retard de gain, son numéro, le 303 sportif. Je lui opposerais le 309, Sol de Flower, un cheval estimé qui avait bien gagné à Lisieux. Il a répété en se classant 4e récemment sur ce parcours. Il devrait lui aussi être sur le podium. Le 315 Swing des Matelots a effectué une bonne course de rentrée sur le programme d'Argentan le 12 juin. Une confirmation est logiquement attendue. 303, 309, 315, dans la 5e course très ouverte, où des surprises ne sont pas à exclure, sachez que Laurent David est confiant avec le 518 Sandy. Elle reste sur une place de deuxième ici, même derrière le 513 de Safi Monvotier qu'elle retrouve ici. Sachez que Sandy s'élance avec la confiance de Laurent David. Son interview est d'ailleurs disponible sur Canature Fradio. Concernant le 519, Sarah de Clairebeck, Mickaël Tourteau est également optimiste et il en escompte un très bon résultat. Donc un des chevaux à mettre dans vos paris multi, voire trio. J'aime également beaucoup le 509 Starofor qui vient de s'imposer pour ce retour sous la selle et ce très plaisamment sur les podromes de Châteaubriand récemment. Donc 518, 519, les informations Canature Fradio disponibles en audio sur notre site. On le repose le 513 Safi de Monvotier qui vient de gagner la course préférence et le 509 Starofor à l'évidence en retard de gain. Dans la 8e, je rachèterai volontiers le 812 Un Charme Fou. Il avait gagné en débutant, il avait fait de même la dernière fois à Caen, mais pour avoir gêné l'un de ses rivaux dans la phase finale, il avait été qualifié de la première place après enquête. Il faut le racheter, c'est l'évidence, un cheval de qualité, un cheval d'avenir présenté par Louis Baudron. 812 Un Charme Fou que je pense capable de renouer avec le succès. Je lui oppose le 806 sur l'Ando Béji, deuxième de la course référence ce jour-là, où un Charme Fou avait été disqualifié après enquête. Et l'807 Unico du Saptel, j'ai vu la cassette, il a bien gagné récemment sur les programmes de Saint-Malo, et c'est pour ses débuts. Il semble en mesure de répéter, même si cette fois il semble monter quelque peu d'un étage. Course ciblée à Caen, 3ème, 5ème et 8ème course. Alors ce voilà, tout est dit pour ce jeudi 23 juin, très bon jeu à tous, rendez-vous demain.